Bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un jeu vidéo comme dans Zelda sur Super Nintendo. Alors donc c'est un jeu dans Godo Engine. Alors tout d'abord je vais vous présenter ce qu'est Godo Engine. C'est un moteur de jeu open source qui permet de faire des jeux multiplateformes en 2D et en 3D. Et donc on peut faire différents types de jeux, des jeux à la première personne, des jeux à la troisième personne, des jeux d'échecs, donc des jeux en 3D. Donc il y a deux versions de Godo. Il y a la version 3.5 qui est pour des ordinateurs plus anciens et la version 4.2 qui fonctionne avec Vulcan, donc qui est plus puissante que la version 3. Mais avec la version 3 on peut exporter aussi pour téléphone avec C Sharp. Alors donc Godo Engine utilise plusieurs langages de programmation. Donc il utilise GDScript qui ressemble à Python et il utilise aussi C++ et C Sharp. Alors le plus facile pour coder c'est GDScript. Sinon il y a aussi le Visual Scripting dans la version 3. Donc Godo et Open Source. Il a été créé par des Argentins, deux Argentins, Juan Linetsky et Ariel Manzour, qui travaillaient sur leur propre moteur de jeu. Et en 2014 ils l'ont rendu open source et gratuit sous licence Meet. Alors pour télécharger Godo, vous allez sur leur site dans Download. Ça apparaît sous la forme d'un exécutable. Donc on télécharge, on télécharge un fichier zip. Et dans ce fichier zip, il y a le fichier de Godo, l'exécutable de Godo. Et ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé de l'installer. Donc ça peut être mis sur une clé USB. Donc il y a Godoengine.net qui permet, qui a en plus la possibilité d'écrire des scripts en C Sharp. Donc Godo3, c'est la version long terme support. Donc j'ai des scripts Godo. On a le choix entre OpenGL ES3 et OpenGL ES2. Et la différence c'est que ES2, c'est plutôt pour des jeux pour mobile. Et OpenGL ES3, c'est pour des jeux pour ordinateur. Donc Godo fonctionne sous la forme d'un arbre. Donc là je vais lancer Godo 3.5. Donc ça se lance assez rapidement. Alors d'abord pour ouvrir Godo, vous créez un nouveau projet. Donc je l'appelle Zelda Like. Donc vous faites sélectionner le dossier courant. Créer et ouvrir. Alors d'abord on va voir l'interface de Godo. Donc vous arrivez sur cette interface. Alors vous avez le choix entre la 2D et la 3D. Alors moi ça va être un jeu en 2D. Donc je sélectionne scène 2D. Je renomme Zelda. J'enregistre la scène. Donc vous allez dans scène. Enregistrer la scène. Donc je clique sur Zelda. Donc ça fonctionne avec des nodes en anglais. Alors on peut s'entraîner avec le logo de Godo. Ce que je vais faire, je vais tester la scène. Donc il faut cliquer ici à droite ou lancer la scène sur F6. Donc on a 7 pages. Bon. Maintenant je vais importer les images. Alors je vais faire CTRL A. Texture rectangle. Créer. Donc. Ma texture ça va être de l'herbe. En décor ça va être de l'herbe. Donc là il importe. Donc ici il y a un endroit où c'est vide. C'est marqué vide. Donc vous cliquez dessus. Vous cliquez sur charger. Donc dans stretch mode vous mettez tile. Pour pouvoir agrandir la texture sans la déformer. Donc je vais tester la scène. Alors vous pouvez changer la taille de l'écran. Vous allez dans paramètres du projet. Fenêtre. Je vais mettre 1280 par 720. Je vais enlever redimensionnable. Le décocher. Le décocher. Donc là ça fait. Ça fait une image plus grande. Bon maintenant je vais importer. Le personnage. Le personnage. Alors ça va mettre un peu de temps. Alors mon personnage je l'ai fait dans Blender 3D. Donc c'est un personnage qui est rendu dans 8 directions. J'expliquerai une autre fois comment on fait pour faire le rendu. Alors mon jeu il sera fait dans ce tutoriel. Il sera fait avec le Visual Scripting. Le Visual Scripting. Ça n'existe plus dans la version 4.0. Même si maintenant il y a un add-on. Qui s'appelle Orchestrator. Qui permet de faire du Visual Scripting. Mais ce n'est pas intégré dans le code de Godot. Donc Godot fonctionne avec une arborescence. Avec des nodes. Et à chaque node on peut. On peut attacher un script. En GDScript. Visual Scripting. Ou en C Sharp. Si on a la version en mono de Godot. L'interface de Godot. Elle est assez similaire à celle de Unity. Unity est plus puissant. Par rapport à la version 3. Pour créer un personnage. Il faut utiliser un Kinematic Body. Auquel on attache un Collision Shape. Une forme de collision. Je vous montrerai comment on fait. Là c'est en train de charger. Donc il faut attendre. En attendant je vais vous montrer à quoi ressemblent mes images. Donc là c'est quand le personnage ne bouge pas. Donc là il est de dos. Là il est vers la droite. Sa propre droite. Donc là il y a aussi des animations pour la marche. Donc là il y a aussi des animations pour la marche. Là il va vers sa gauche. Et là il va vers la droite. Donc la taille c'est. 350 x 350 pixels. Alors je regarde si ça va continuer de charger. Là ça a presque fini. Alors toutes ces images je vais les transformer en animations. Avec un animated sprite. Là c'est une vue en diagonale. Je vous montrerai d'abord dans les quatre directions. Je vous montrerai d'abord dans les quatre directions. Plutôt que dans les huit directions. Je pense que. On n'aura pas le temps de. De faire les quatre directions. Les huit directions je veux dire pardon. Donc le sprite on pourra le rétrécir. S'il est trop grand. Donc Godot il a une documentation qui est bien faite. Il y a plein de tutos sur internet. Il y a plein de tutos sur internet. Là je me sers surtout de la version 3.5. Donc là il montre comment créer un jeu en 2D. Il y a plein de tutos sur internet. Il y a la documentation en français aussi. Ils ont une grosse communauté. On peut signaler s'il y a un bug Ils expliquent aussi comment créer des jeux en 3D Le code de Godot est sur Github Il y a un aperçu de tous les jeux qu'on peut faire avec Godot On peut créer aussi des applications qui ne sont pas des jeux Ils ont aussi une bibliothèque d'assets Avec des plugins, des extensions, des add-ons pour Godot C'est assez riche et c'est gratuit Ça c'est un add-on pour créer des paysages Ça c'est un add-on pour le son Un add-on pour faire un effet parallaxe Il y a aussi des démos Il y a des démos de ce qu'on peut faire avec Godot On peut les télécharger Donc c'est très très riche Donc c'est bon, ça a terminé de télécharger Alors je fais CTRL A Je crée un Kinematic Body 2D Ici il y a un point d'exclamation Donc ils disent Vous n'avez pas mis de collision en shape Alors je tape collision en shape Dans la partie vide Je clique sur le rectangle Alors d'abord je vais créer un animated sprite Je vais créer une animation Je clique sur Sprite Frame Donc mon animation j'appelle Hiddle Je mets 25 images par seconde Alors Hiddle Alors je vais mettre Hiddle Hiddle face Donc ça donne ça Pour déplacer le mesh Il faut cliquer ici Alors j'enregistre la scène Je teste Donc ça me paraît un peu grand Donc je clique ici Input Transform Scale 0.9 0.7 Voilà, là c'est mieux Donc maintenant Il faut créer une nouvelle animation Donc je l'appelle Hiddle Hiddle droite Donc je prends toutes les images Je les glisse ici Ensuite je fais Hiddle à gauche Il n'y aura que 4 animations 4 directions Alors on peut tester l'animation Alors on peut tester l'animation ici En cliquant sur Playing En cochant la classe Playing Ensuite Donc droite, face, dos Je crois que j'ai C'est bon Bon, maintenant la marche Bon, maintenant la marche Alors je crée une nouvelle animation J'ai écrit marche Donc je la teste Marche, dos Donc je crée une nouvelle animation Je nomme marche droite Marche face Ensuite Marche droite Je mets 25 images par seconde Et ensuite Marche gauche Là Alors qu'est-ce que ça donne Ça donne ça Alors on va voir comment déplacer le personnage Alors vous cliquez sur le node principal CTRL A Non, vous cliquez sur Kinematic Body Vous cliquez sur Attacher un nouveau script Donc vous choisissez Visual Script Créer Alors vous créez une nouvelle fonction Vous allez choisir Physic Process Donc on va déjà tester comme ça Ensuite vous créez une condition Donc vous reliez les deux notes Donc If True Ah oui je vais créer un input Une action Donc si Ui Right Presser Donc la touche droite Donc ensuite Move and Collide Si il est True Ça va à droite 0,5 Donc on va tester ça J'enregistre Oui Ça bouge un peu Donc je vais mettre 1 Je vais mettre 1 Plutôt que 0,5 Alors normalement ça devrait avancer plus vite Voilà là c'est mieux Bon maintenant il y a les autres directions à faire Donc je crée encore une condition Ouvrir Je crée encore une action Donc si Ui Right Precède Ui Left Precède Donc ça je vais faire Ctrl-C Ctrl-V Si il est True Donc je vais mettre en négatif Donc je teste Ça a l'air de marcher Ensuite Je crée une nouvelle condition Donc je crée Je crée une action Donc Ui Up Move and Collide Je vais faire un Ctrl-C Ctrl-V Ctrl-C Ctrl-V Ctrl-V Donc, je vais mettre moins 1. Normalement, ça devrait être bon. Condition. Contrôle C, contrôl V. Donc, U est down. On devrait être bon, normalement, là. Maintenant, on va faire les animations. Donc, je vais donner un autre nom, donc personnage. Je vais attacher un script. Donc, fonction process. Donc, j'ai créé une condition. Condition. Je vais voir si ça marche. Définir animation. Play. Définir. 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 Alors si la touche haut est pressée, alors action, donc UI up. Donc marche d'eau, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Oui, ça fonctionne. Donc si c'est relâché, condition, ctrl C, ctrl V. Ctrl C, ctrl V. Donc on les relit. Je vais voir si c'est bien le bon nom. Donc je reteste encore. Donc j'appuie sur la touche haut, je relâche et ça se met sur Idle. Bon, maintenant on va faire le reste. Alors, donc je crée une condition. Ctrl C, ctrl V. Donc, ctrl C, ctrl V. Donc, marche face. Ctrl C, ctrl C, ctrl V. Ensuite, je crée encore une condition. Je crée encore une condition. Idle face. ctrl C, ctrl C, ctrl C, ctrl V. C, ctrl 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 C C'est parti. Je vais vérifier que l'animation s'appelle comme ça. Marche dos. Marche face. Idel dos. Idel face. Marche 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 face. C'est parti. C'est parti. Donc je vais copier tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi. J'y reviendrai après. Je reteste. Je vais faire de la droite. C'est parti. Je vais faire de la droite. Je vais faire de la droite. Je vais faire de la droite. C'est parti. Condition. Condition. Action. Alors, action précède. UiWrite. Ensuite, animation. Trois. 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 Je vais tester. Je vais tester. Je vais mettre. Je vais mettre marche gauche. Je vais voir. Je vais voir. Je vais mettre. Je vais mettre. Je vais supprimer. Je vais mettre. 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 Trois. Je vais mettre. 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 Ok. Ça marche. marche. Je vais mettre. Je vais mettre. Je vais mettre. Je vais mettre. Marche face Alors, marche gauche Normalement, ça devrait être bon Donc on attend que ça charge On relie donne avec if Marche droite Donc c'est bon Bon, maintenant pour exporter le jeu Donc on va dans projet Exporter Windows Desktop Chemin d'exportation Alors je vais créer un dossier Alors, personnage Ok Donc je vais appeler personnage Enregistrer Maintenant je fais exporter Donc je refais enregistrer Donc ça mouline un peu au début Et après ça l'exporte Donc c'est assez facile en fait Godot Par rapport à d'autres moteurs de jeu Comme Unity ou Unreal Engine L'exécutable est très léger Donc là ça me l'exporte Et donc voilà Donc c'est en gros comment on fait un jeu façon Zelda Mais Zelda dans quatre directions Voilà Donc là j'ai mon jeu Je lance Bon je vais réessayer de l'exporter Ah il n'y a pas de scène principale définie Je supprime Alors je vais dans projet Paramètres du projet Configuration Lancer Scène principale Zelda Tsl Donc c'est bon là Normalement l'exportation devrait fonctionner Exporter Perso Enregistrer Exporter le projet Enregistrer Donc là ça mouline Et donc voilà C'est comme ça Qu'on se sert de Godot Là on pourra par la suite Changer l'image du Jogo Donc là c'est bon Donc là c'est bon C'est prêt à 99% Ça a terminé d'exporter Donc je clique Et c'est bon Donc on a notre personnage qui se déplace de haut en bas et de droite à gauche Voilà Merci de m'avoir écouté et bonne journée Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne